Même si on fait attention à filtrer ses amis sur les réseaux sociaux en gardant que des personnes de confiance, on finit toujours par tomber sur des infos étonnantes. Un tweet intriguant ou un message qui attire notre curiosité, voire qui nous laisse un peu sceptiques. Un squelette de 12 mètres, c'est de l'info ou c'est de l'intox ? On prétend tous avoir suffisamment d'esprit critique. On sait tous qu'il ne faut pas faire confiance à tout ce qu'on voit sur internet, qu'il faut vérifier l'information. On sait qu'il faut le faire, mais on le fait rarement. Et quand on essaye, bien souvent, on s'y prend très mal. Pour une fois, on va vraiment essayer. Et ce sera l'occasion de donner à certains un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est un peu comme un cours d'autodéfense normal, mais pour se défendre contre la désinformation, contre les rumeurs et les canulars sournois, contre les tentatives de manipulation mentale, ou tout simplement contre les idées reçues. Bon, je sais, ce cas des squelettes géants, c'est un grand classique du scepticisme. Et vous avez probablement déjà votre avis là-dessus. Mais justement, ce sera l'occasion de montrer un exemple de la méthode zététique. Pendant le temps de l'étude d'un cas, il faut suspendre son jugement. C'est-à-dire mettre de côté ses préjugés et aborder sérieusement le sujet, sans sarcasme ou ironie. Ça, c'est probablement une des choses les plus importantes que j'ai apprises à l'Observatoire zététique. De ne pas essayer de démonter les croyances, en cherchant des contre-arguments. Mais bien de mettre de côté ses préjugés, ses idées reçues, ses convictions. De se les mettre dans la poche, temporairement. Et d'essayer d'évaluer objectivement les preuves avancées. De les sous-peser, de les décortiquer. Et on se refera une idée ensuite, en ayant bien conscience que notre étude pourrait très bien nous faire changer d'avis. Hum, allons-y. Avec la chaîne des tweets et retweets, ce genre d'info finit par me parvenir. Un squelette de géant retrouvé à Lille. L'info date de septembre 2014. 8 mètres de haut. Il daterait de 6000 ans et serait totalement semblable à un corps humain. C'est la première fois qu'un tel squelette est retrouvé dans le monde. Bon, ce qu'il faut essayer de faire en priorité, c'est remonter à la source de l'information. Le site Sentinelle de Dieu indique qu'il tient l'info du site Nordpress. Même titre, même photo, même texte en tout point. Nordpress indique qu'il tient l'info, en tout cas pour ce petit passage-là, du site OVNISAN. Mais ce site est hors ligne désormais. On peut toujours essayer de chercher avec des mots-clés, judicieux. Par exemple, je copie le titre que je colle dans un moteur de recherche. Bon, ça, tout le monde sait le faire. Mais j'essaie de vous montrer que c'est loin d'être suffisant. Ici, par exemple, a-t-on réellement retrouvé un squelette de géant à l'île ? Ce site a comme source Nordpress, et ne fait que répéter les mêmes arguments. Plus quelques citations bibliques pour appuyer le propos. Un autre site. Même image, même texte, même source, Nordpress. En relevant précisément la date de mise en ligne de chacun, on peut reconstituer l'arborescence de quelle est la source de qui. Le schéma a l'air de ressembler à ça. Moi, ici, j'utilise les logos des sites pour me repérer, mais c'est juste à des fins pédagogiques. D'ordinaire, on se contente de faire nos arborescences au stylo, sur un calepin. Donc, les Twittos relaient des sites partisans, qui ont tous la même source, Nordpress, qui a créé l'info à partir d'un petit texte biblique, pioché sur un site ufologique qui n'existe plus, et une image dont il va nous falloir trouver l'origine. C'est difficile de deviner tout de suite que Nordpress, c'est un site composé uniquement de faux articles, complètement inventés. C'est une parodie du journal belge Sudpress. Un peu comme le Gorafi est une parodie du Figaro. Il existe des listes répertoriants ces sites de fausses informations. Il faut sans cesse les tenir à jour, car de nouveaux sites apparaissent régulièrement. Certains sites écrivent de faux articles, avec pour objectif l'humour ou la parodie. D'autres le font dans un but de désinformation ou de propagande, souvent des sites extrémistes ou complotistes. Mais la plupart le font pour d'autres raisons, beaucoup plus prosaïques. Ils sont juste écrits pour être des aspirateurs à clics, avec un titre accrocheur, étonnant, sulfureux, polémique, peu importe, pourvu que vous ayez envie de cliquer dessus. Plus il y aura de clics, plus il y aura de revenus publicitaires. Vrai ou pas, peu importe. Drôle ou pas, peu importe. Par exemple, L'eau en bouteille peut causer l'autisme, selon une étude. L'article ne dit rien de plus que le titre. Les noms des chercheurs sont complètement inventés. C'est faux, et c'est pas drôle. Parce que ça pourrait être vrai. Et du coup, il faut absolument qu'on montre ça à tous nos amis. Plus judicieux que les recherches par mots-clés, on peut faire des recherches par images. C'est pas juste rechercher des images à partir de mots-clés. Mais bien, proposer une image, et obtenir la liste des sites sur lesquels cette image apparaît. Je copie l'image sur mon disque dur, ou plus simplement juste l'URL. Je vais sur un moteur de recherche par image, par exemple Google Images ou TinEye. Je propose l'image en spécifiant le chemin, ou juste l'URL. Le moteur de recherche reconnaît l'image et me dit qu'il s'agit d'un squelette géant. Pas mal. Je peux faire afficher toutes les versions de cette image, par exemple pour trouver une version de meilleure qualité. Cette image apparaît sur des centaines de sites. Là, je peux faire afficher la liste des pages qui contiennent cette image. On reconnaît certains sites qu'on a déjà vus. Et d'autres. Tiens, voilà. Des géants découverts en Grèce. Allons voir. Des citations bibliques. Des nouvelles images tout aussi étonnantes. Et la même image que celle à l'île. On peut faire de même une recherche avec les termes squelettes géants en Grèce. On retrouve de nombreux sites, avec les mêmes blocs de texte et les mêmes photos. On remonte les sources lorsqu'elles sont citées. Et là aussi, tous ces sites sont des copiés-collés les uns des autres. Et ils semblent tous dater du printemps 2010. On peut faire de la même façon l'arborescence de la découverte en Grèce. Je mets un cadre pointillé sur les sites anglophones. Ce dernier site ne cite pas explicitement ses sources. Mais on pourrait faire des recherches sur des périodes temporelles spécifiques pour deviner où il a récupéré ces incroyables photos et compléter notre organigramme. C'est un peu long à faire, mais ça donne une belle vue d'ensemble, chronologique, de tous les lieux et dates où apparaissent ces mêmes photos. Sur ce schéma-là, j'ai reporté les pages pertinentes qui apparaissent sur les 100 premiers résultats. Mais à chaque fois, il existe des milliers d'autres sites dans le même genre. En ce moment, en 2015, il semble y avoir plein de sites qui parlent d'une découverte en Bulgarie, mais toujours avec les mêmes photos. En remontant à la source, on se rend compte que cette fois, il y a bel et bien une découverte, plus ou moins intéressante, par des archéologues bulgares. Les corps sont un peu plus grands que la moyenne de la région à cette époque. Mais il ne faut pas 12 mètres de haut. Une découverte plus ou moins banale. Et le reste n'est qu'invention successive, inspirée par les versions précédentes. Il ne faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Il faut savoir la rendre excitante, la vérité. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous aviez bien connu Georges et que vous aviez de vraies informations. Mais il ne faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Tiens, regarde Georges, par exemple. La vérité, c'est que pendant qu'il était peinard à faire du cheval, moi, j'étais super loin sur mon bateau, à la pêche. Mais il faut savoir la rendre excitante, la vérité. Moi, à la pêche, lui, sur son cheval. Moi, à la pêche, lui, le cheval. Ah ouais, c'est bon comme ça. C'est probablement dans le même esprit qu'a été écrit l'article de Nordpress, ou la découverte archéologique en moins. En 2007, il y a eu une vague à propos d'une soi-disant découverte en Inde. Tous ces sites utilisent les mêmes photos que d'habitude. Plus un article de presse paru en 2004 dans Hindu Voice, un journal indien. Cet article reprend quasiment à l'identique un article du journal New Nation, au Bangladesh, sur une prétendue découverte en Arabie Saoudite. Mais bizarrement, la photo du site archéologique est toujours la même. L'article a juste été un peu adapté pour coller avec la culture et les légendes indiennes. Les géants ne sont plus ceux cités dans le Coran, mais sont les fils du demi-dieu Bihima. New Nation est écrit en anglais, mais il ne fait que répéter ce qui se dit dans les réseaux musulmans, comme Hafiz Hamri. Bon, là je suis coincé, parce que c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Il nous faut utiliser une traduction automatique. Je copie l'adresse. Utilisons par exemple Google Traduction. Je colle l'adresse. Je ne connais pas la langue, laissons-le la deviner. Traduire en français. Et allons vers la version traduite. Voilà, c'est en français. Ah, bien sûr, ce n'est pas du beau de l'air. Mais ça permet de comprendre de quoi ça parle. Et ici, ça ne parle jamais d'archéologie. Il n'est jamais mention d'une quelconque découverte. Le propos est juste de dire pourquoi il faut faire confiance aux écrits des prophètes du Coran. La photo n'est utilisée que pour illustrer le propos, sans prétendre qu'elle vient vraiment d'un site archéologique. On pourrait essayer quelque chose d'encore plus malin. Au lieu de chercher les sites où apparaissent la même image exactement, on pourrait rechercher des images qui ressemblent. Une nouvelle recherche par image. Et ici, on peut parcourir les images qui ont des points communs. Celle-là, par exemple, ne contient pas l'énorme crâne. Allons voir. Voilà les deux versions de cette photo. Une prise sur un site archéologique, avec les restes d'un animal préhistorique. Et celle qu'on connaît bien. Apparemment un habile montage photo, créé par un artiste de talent. En recherchant par image et par date, on finit par trouver la première apparition en ligne de cette photo, sur le site Worththousen, un site de passionnés de retouches photos, des virtuoses de Photoshop, qui organisait chaque année des concours sur des thèmes imposés. En 2003, le thème était les anomalies archéologiques. Voilà celui qui a gagné le grand prix cette année. Et voilà le second. Cette image a juste été récupérée, et est devenue virale. Son origine a rapidement été oubliée, parce qu'elle nous permettait de pouvoir mieux croire en nos rêves. Regardez bien toutes ces photos, parce que les images de ce concours sont encore utilisées aujourd'hui, dans de nombreuses, soi-disant, révélations archéologiques, et continuent d'être partagées sur les réseaux sociaux, au premier degré. Regardez ce concours Photoshop au moins une fois dans sa vie, c'est comme une piqûre de vaccins. On devient plus résistant pour les prochaines vagues virales de contamination mentale. Bon, pour cette vidéo, vous l'avez remarqué, j'ai fait semblant de ne pas voir tous les sites qui expliquent clairement que ces photos de squelettes géants sont en réalité des fakes. Ces sites de chasseurs de canulars, tels que Hawksbusters en français, sont tellement importants pour la salubrité de l'internet. Allez y faire un tour. Avant de partager. National Geographic a même dû faire un démenti en 2007. Non, nous n'avons pas découvert de squelettes géants. Les races de géants, a priori, ça fait partie de la cryptozoologie. Pourtant, ces histoires de squelettes géants sont systématiquement relayées sur des sites religieux. C'est probablement parce que ça correspond à leurs préjugés. Bah ouais, les races de géants apparaissent très souvent dans la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament de la Bible. En ce temps-là, il y avait des géants. Nombre, 13, 33. Nous avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. La vue de ce schéma me fait comprendre que c'est toujours le même moteur qui pousse ces sites à copier, coller, adapter, relayer ces images de squelettes géants. Le carburant, c'est l'espoir que, finalement, il y a peut-être du vrai dans tous ces passages embarrassants dont les mécréants se moquent. Ça conforte la foi. Ça rassure. Un peu. Pour se défendre de la désinformation, il est souvent utile de chercher à comprendre les véritables motivations de l'auteur. Avec ce genre de schéma, on n'apprend pas grand-chose sur les géants, bien sûr. Mais on apprend plein de trucs sur les mécanismes de la diffusion de l'information, sur les travers de l'esprit humain. Les moteurs de recherche génériques nous proposent les sites qui sont le mieux référencés. Et les mieux référencés, ce sont les plus vus, les plus cités. C'est-à-dire les forums publics, les blogs amateurs et les réseaux sociaux. Pour en apprendre plus sur l'existence des géants, on peut essayer d'autres types de moteurs de recherche. On a déjà essayé Google Images, qui est bien plus efficace pour remonter l'information. On pourrait essayer Google Actualité. Ces moteurs de recherche ne retournent que des articles journalistiques écrits par des journalistes de profession. C'est un biais énorme, bien sûr, parce que c'est Google qui décide quel site il considère comme un vrai journal. Mais si on cherche de l'information de qualité, c'est tout de même préférable de privilégier les professionnels plutôt que les anonymes. Le journalisme, c'est quand même un métier. Et on n'obtient aucun article journalistique à propos de ces géants. On pourrait essayer Google Books. Ce moteur de recherche ne retourne que des livres publiés chez un éditeur. C'est certainement pas une garantie de série de série de sériosité, bien sûr. Mais au moins, on filtre tous les billets sensationnalistes écrits à la va-vite par des utilisateurs anonymes. Écrire un livre, ça demande un peu plus de rigueur et de recherche. Et un auteur de livre aura plus besoin de citer ses sources et d'établir une bibliographie. Pour nous, c'est crucial pour pouvoir remonter à la source de l'information. Et on ne trouve aucun livre sur ces découvertes archéologiques de géants. Beaucoup mieux encore, on pourrait essayer Google Scholar. Ce moteur de recherche ne retourne que des articles scientifiques, ceux qui sont publiés dans des journaux scientifiques avec comités de lecture et revus par les pairs. On n'y trouve que des travaux de chercheurs, d'universitaires, dont c'est le métier, à plein temps. Ces articles ne s'adressent pas au grand public, mais uniquement à d'autres spécialistes du sujet, ou d'autres universités, ou d'autres laboratoires. Et on ne trouve aucun état de l'art sur ces découvertes archéologiques de géants. Et il y a encore un moteur de recherche qu'on n'a pas essayé. Google Vidéo. Je ne voulais pas en parler parce que c'est sûrement l'outil le plus inefficace de la liste quand on recherche de l'information fiable. Il y a bien quelques Youtubers de talent, bien sûr, mais ils ne sont pas la norme. Je ne m'explique pas pourquoi les vidéos amateurs sont aussi nazes sur Internet. Essayons celle-là pour voir. Oula, doucement la musique. Un morceau épique, ce n'est pas un argument. Ouais, 1936, avec leurs casques fluos et leurs vestes de chantier, mais bien sûr. Quoi ? Mais quel rapport avec un squelette humain ? Attends, pause. Capture d'écran. Faisons une recherche par image pour voir si cette photo est utilisée ailleurs. Ouais, voilà. Cette image apparaît sur Internet dans plein de sites depuis 2013 et pas avant. Et systématiquement à propos d'un fossile de Hadrosor au Mexique. Ouais, est-ce que ça vaut bien le coup d'aller plus loin avec ces vidéos amateurs ? Non, pour être sûr de trouver de la qualité, regardons un documentaire qui passe à la télé. Ah, France 5, diffusé sur une chaîne du service public, avec des interviews d'archéologues. Bon, ça, c'est déjà plus sérieux. Regardons-le ensemble. En ces jours, les géants étaient sur la terre lorsque les fils de Dieu vint trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Ça commence d'entrer avec une citation biblique. Bon, il doit bien avoir des avis d'experts. Vendil Jones est archéologue. Il a passé la majeure partie de sa vie sur les traces de Goliath et de l'Arche d'Alliance que le géant aurait emporté sur ses épaules si l'on en croit le Midrash, l'exégèse rabbinique de l'Écriture Sainte. Goliath a percé les rangs des soldats d'Israël et s'est emparé de l'Arche qu'il a chargée sur son dos. Il a tué Pinchas et l'Ophnie et a rapporté à l'Arche jusqu'au camp des Finistes. Je reconnais bien là le genre caractéristique des théologiens qui se déguisent en costume d'archéologue. Ils partent en Terre Sainte dans le seul but de trouver des trucs qui pourraient être considérés comme des preuves de sa religion par les sceptiques de la communauté scientifique. J'ai bien dit dans le but de trouver ou pas de chercher. Ils se contentent seulement de raconter des épopées bibliques jusqu'au bout. Tous les arguments de ce documentaire sont soit complètement bidonnés soit sans aucun rapport. d'une taille aussi peu croire. Quelques exemples d'arguments. Il existe des gens qui sont plus grands que la moyenne. Ah. Il a existé des tribus exotiques où certains individus étaient grands. Ah. On aurait retrouvé des squelettes de géants dans cette grotte mais ils ont disparu. Ah. les pierres de Stonehenge sont vraiment très lourdes. Seuls des géants auraient pu les soulever. Eh bien sûr. Idem avec plein d'autres constructions mégalithiques. Et la toute dernière partie propose que ces géants sont en fait des extraterrestres venus coloniser la Terre. Eh oui. C'est bien de l'argent public qui est utilisé pour acheter ce genre de documentaire. Notre démarche c'était d'appréhender le sujet avec un regard neutre. En essayant de suspendre son jugement. De mettre de côté ses préjugés. En essayant réellement de sous-peser tous les arguments. Sans essayer de faire un tri biaisé pour ne retenir que les arguments qui iraient dans notre sens. Mais l'art du doute au sens où je l'entends c'est pas juste douter de tout tout le temps. Au bout d'un moment il faut mettre tous les arguments dans la balance et se faire une opinion. Et là il n'y a non seulement aucun argument recevable pour croire en l'existence de cette race de géants dans le passé. Mais en plus on peut aisément deviner les motivations de ceux qui essayent de proposer ces soi-disantes preuves. Il faut se rendre à l'évidence il n'existe pas de preuves de l'existence des géants. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas mais sans preuves je vais donc considérer que les géants n'existent pas. Temporairement car s'il y a de nouvelles preuves je me tiens prêt à les ajouter dans la balance. Mais pour le moment il n'y en a pas. Souvenez-vous bien que cette histoire de géants c'est juste un exemple pédagogique. La recherche d'informations ça peut concerner des centaines de situations de la vie quotidienne. Quand un tel nous avance un argument d'ordre politique par exemple ces familles musulmanes qui profitent de la CAF une recherche révèle que l'image a été truquée. L'original n'est pas prise devant la CAF et elle n'est même pas prise en France. Ça c'est un panneau du métro londonien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des abus aux allocs. Mais ça veut dire que cet argument là est nul. Ou quand Français de France s'indigne de la traite des blanches en Somalie. Ces femmes après avoir été essayées par l'acheteur somalien seront si elles sont bonnes chargées sur un boutre qui ira les livrer au Yémen ou en Arabie à un acheteur arabe qui en donnera un bon prix. Cette image se révèle d'être tirée d'un épisode de la série Spartacus. Il y en a qui n'en vraiment pas de monde. Se former à l'autodéfense intellectuelle comme à toute discipline ça demande d'acquérir des bases théoriques et ça demande beaucoup de pratiques et ça demande parfois le sacrifice de certaines idées reçues. Mais même sans vouloir devenir une ceinture noire il est toujours bon d'avoir quelques notions. Prenez donc une licence auprès de l'association sceptique de votre région. Merci.